Bonjour à tous. Avec Loïc, nous allons intervenir sur les notions de produits et d'efficacité également de ces produits en structure équine. Cette analyse repose sur les suivis des exploitations du réseau équin. Vous avez ici la carte 2009 qui date un peu, puisque vous savez que depuis, le dispositif s'est étendu aux régions périphériques comme l'Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, PACA, Corse. Mais, quoi qu'il en soit, c'est sur cette base, sur les remontées des suivis 2010, donc sur cet échantillon, que nous avons travaillé pour essayer d'approfondir ces questions de produits et d'efficacité dans les structures équines. Nous avons commencé par segmenter notre population de 201 exploitations au total en deux groupes, le groupe des spécialisés et le groupe des diversifiés. Donc, dans les diversifiés, je commencerai par elles, on va retrouver toutes les exploitations ou les structures ayant une production équine associée à une production soit bovine, bovin-viande ou bovin-lait. On a un tout petit échantillon de structures mixtes ovines avec production d'équins et un groupe de grandes cultures, plus équins. Alors, dans ce groupe de grandes cultures, on n'est pas sur des grandes structures céréalières, ce sont des exploitations de dimensions assez moyennes pour des exploitations spécialisées culture, enfin, spécialisées culture avec une diversification équine. On a également dans ce groupe trois exploitations qui ont des cultures pérennes et qui ont été rapprochées des grandes cultures. Sur le groupe des exploitations spécialisées, nous avons segmenté en fonction des activités principales de ces exploitations. Donc, on a un groupe de 30 exploitations en élevage, plus ou moins associées avec des activités de reproduction, de centres de reproduction, de vente de sailliers, etc., de services autour de la reproduction. Un groupe de 28 en élevage et pension, donc très orienté sur l'activité de pension, développé à côté d'une activité d'élevage, de naissage. Un groupe d'élevage avec une diversification centre-équestre, 25 structures, 32 structures de centres-équestres spécialisées, donc très concentrées sur l'activité, vous allez le voir, d'enseignement et dispense de cours, et puis un petit groupe d'une quinzaine de structures où l'élevage est assez peu développé, mais où on a une activité très largement dominante autour de l'activité de pension. Voilà. Alors, un des messages, premier message assez fort, c'est de dire qu'on manque de produits dans un certain nombre de structures. Là, c'est le cas dans 68% des cas, on a moins de 100 000 euros de produits dans les situations d'élevage au sens large, diversifiés ou spécialisés, avec une moyenne à 37 000 euros pour 138 structures. Donc c'est quand même assez peu. Ça, ça serait parti de la façon suivante. Alors, vous avez en bas du graphique, là, sur l'axe des abscisses, chacun des systèmes, dans l'ordre, la première boîte, c'est bovin-lait plus équin, bovin-viande plus équin, la deuxième, culture plus équin, la troisième, ovins plus équin, sachant que dans ce petit groupe, il n'y a que cinq individus, donc prudence avec la manipulation de ces chiffres. Il y a ensuite les spécialisés centre-équestre, les spécialisés élevage en jaune, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, et puis les spécialisés élevage plus centre-équestre ou ferméquestre, et enfin, on a les systèmes de pension plus élevage et de pension pure tout au bout. Comment ça fonctionne, cette boîte, pour faire une simplification un peu grossière ? Vous avez un point qui vous fixe la moyenne au milieu, vous avez les limites des cartiles, sont les limites basses et hautes du rectangle, donc on peut dire que grosso modo, il y a 50% de la population qui se trouve dans la boîte et 80% qui va se trouver entre les extrémités des deux petites moustaches qui se trouvent sur la boîte. Donc plus la boîte est éclatée, plus on a une dispersion à l'intérieur de notre population. Voilà, donc le fait marquant de ce graphique-là qui juxtapose tous les systèmes qu'on a pu étudier, c'est de dire que dans les systèmes diversifiés, quand on a autre chose que des chevaux, on a plus de produits. Alors maintenant, on va regarder l'analyse de ce produit. Donc on est sur le produit total des structures. Donc vous voyez qu'on type très très bien les structures spécialisées, des structures diversifiées. On a des produits équins très largement dominants, plus de 80% du produit est constitué par le produit équin dans les structures spécialisées, alors qu'on est dans une fourchette entre 10 et 30% dans les structures diversifiées, où on va retrouver l'importance des autres productions d'herbivores, les zones bleues, la part des grandes cultures dans le système grande culture plus équin. Et puis l'autre fait notable quand même sur ce graphique-là, c'est la part des aides dans les structures diversifiées, donc avec autres productions agricoles, qui sont autour d'une vingtaine de pourcents, 20 à 30%, alors qu'on est dans une fourchette de 4 à 10% dans les structures équines spécialisées. Donc pratiquement sur ce graphique-là, on arriverait à distribuer selon notre typologie l'ensemble de nos exploitations. Un petit flash sur les systèmes spécialisés. Là aussi, finalement, on piège assez bien les principales orientations de nos structures équines, puisqu'on va retrouver, pour partir sur l'histogramme de droite, les structures avec pensions spécialisées, où on voit que le produit pension atteint à pratiquement 80% du produit total, faible activité, faible niveau de produit sur les ventes, deux groupes qui se distinguent également très facilement sur les systèmes avec centre équestre, qu'ils soient spécialisés ou qu'ils soient avec une diversification d'élevage, donc un produit d'enseignement autour des 50%, voire plus de 50%, faible activité autour du produit, faible volume de vente, et une diversification de pensions. Et puis on va retrouver les deux systèmes avec de l'élevage dominant, en tout cas fortement présent, le système spécialisé élevage avec reproduction, et le spécialisé élevage avec pension, où on va là également retrouver une part importante des pensions, ce qui caractérise bien cette voie de diversification aussi autour de l'élevage. Et pour l'activité, pour le groupe d'éleveurs avec reproduction, on va noter une assez forte diversification autour des produits de la reproduction, de la pension, des gains et primes, alors là on va mettre dans les primes, à la fois les gains de concours, mais aussi les primes type prime naisseur, prime passe, etc. et un volume de produits autour des ventes qui est limité à peu près à un tiers du produit total, équin. Quelque chose qui est à remarquer quand même, c'est que dans toutes ces structures, le poids de la pension est quand même relativement important, autour d'un cinquième minimum du volume du produit total équin de ces structures. Donc pension présente quasiment partout. Dans les systèmes diversifiés, là aussi on va retrouver finalement assez bien nos systèmes avec un produit grande culture qui apparaît, pardon, un produit des ventes qui est par contre un petit peu plus important en volume puisque pour les ovins, les bovins laits et les bovins viande on est autour d'une quarantaine de pourcents minimum, plus faible dans le groupe des grandes cultures où on a en fait de petits effectifs équins à côté d'une activité culture plus développée, plus importante en poids et où on va retrouver en fait une part assez importante d'enseignement dans ces structures-là. Là encore, forte présence des produits de pension dans ces systèmes diversifiés mais des poids sur les activités de vente plus importantes en termes de composition du produit, du produit équin dans ces structures diversifiées. Alors, une fois qu'on a décrit ces produits, on ne peut pas s'en tenir là puisque en fait le produit en tant que tel nous apprend assez peu de choses, il faut le ramener à une efficacité des structures, le mettre au regard des charges pour voir s'il y a des leviers possibles. La première conclusion qu'on a pu observer en traitant ces données, c'était d'abord la faiblesse de ces produits-là. Donc, on va essayer d'approfondir les raisons de cette faiblesse de produits équins. Alors, effectivement, on ne peut pas se passer vraiment de la notion d'efficacité économique au sens EBE du terme. EBE, c'est le total des produits moins les charges opérationnelles, moins les charges de structure hors amortissement et frais financiers. Ça nous donne une idée un peu de la capacité de l'exploitation de la structure à transformer les moyens mis en œuvre pour la production en un début de ce qui va être le résultat, par ailleurs. Donc, cette EBE-là, quand on est dans un ratio d'environ 30-35%, on va dire qu'on commence à être dans de l'efficacité économique. En tout cas, dans les systèmes lait et viande, c'est ce qu'on peut observer. Ce qui apparaît très nettement sur ce premier graphique-là, c'est que dans les systèmes d'élevage spécialisé, la boîte jaune, en l'occurrence, et l'élevage plus pension, la boîte orange, on a clairement un problème et un souci sur l'efficacité économique par rapport à notre produit de départ. On est aux alentours de 3%. Alors que par ailleurs, dans les systèmes spécialisés centre-équestre, la cinquième boîte en partant de la gauche, on va être plutôt à 36% d'efficacité. Voilà. Donc, vous avez toujours les quatre premières boîtes qui sont les systèmes diversifiés, EQUIN plus autre production, et toutes les boîtes qui suivent sont les systèmes spécialisés. Quand on est à l'efficacité économique, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir le revenu disponible. À cet EBE qu'on a calculé, on va retirer les annuités pour savoir ce qui, potentiellement, est disponible pour prélèvement à l'éleveur et puis pour maintien d'une capacité de financement éventuellement des investissements à venir. En mettant la barre, pas très haut, on reste modeste, aux alentours d'un SMIC, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de systèmes qui ont une moyenne, donc c'est le petit point qui figure à l'intérieur des boîtes là, une moyenne qui est inférieure à cette rémunération, ce revenu disponible potentiel de un SMIC. Notamment, je retrouve là mes systèmes d'élevage spécialisés et mes systèmes d'élevage qui, malgré tout, s'en tirent mieux avec un peu de pension mais qui restent quand même à un niveau moyen de 6 846 euros de disponible, ce qui est faible, alors que j'ai 2 074 dans les systèmes spécialisés élevage, donc des revenus très 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 bas. En fait, ce tableau est la synthèse du schéma précédent. Vous allez retrouver deux indicateurs d'efficacité et de viabilité économique, donc le BE sur produit qui a déjà été approché par l'OIC, donc il a rappelé que l'objectif ce serait au moins 35%, donc vous voyez qu'on est autour de l'objectif dans les systèmes diversifiés, on y est assez bien dans les systèmes avec enseignement, mais qu'on a des gros problèmes sur le BE sur produit dans les systèmes d'élevage, donc quand on est à 2 7, ça veut dire qu'on a une grande partie de ces structures, on a un groupe de 30 élevages ici, une grande partie de ces élevages ont des revenus négatifs, enfin ont des EBE négatifs, donc une insuffisance très nette de produit au regard des charges. Alors soit on est dans l'insuffisance de produit et il faut chercher les causes de cette insuffisance de produit, soit on est dans l'excès de charge et là c'est un problème de maîtrise et de raisonnement du niveau de charge par rapport à la capacité de produit. Le revenu disponible, Loïc l'a déjà évoqué, quand on est un SMIC, c'est à peu près 12 500 euros, donc un SMIC et demi, c'est autour de 18 000. Vous voyez qu'on arrive à rémunérer à peu près correctement la main d'oeuvre dans l'ensemble des systèmes, sauf dans les deux systèmes spécialisés élevage, il l'a dit déjà, avec un petit 2 000 euros de revenus disponibles et à peine 7 000 euros quand il y a élevage et pension. Rappelons que le revenu disponible, c'est le nécessaire pour prévèvement privé et alimenter une capacité d'autofinancement. Donc à 2 000, on peut considérer qu'on est à zéro. Alors, on va essayer de chercher les causes de ce faible produit en élevage équin. La première, c'est, nous a semble-t-il paru intéressant de travailler, c'est la productivité, et notamment la productivité de la main d'oeuvre. Vous avez ici la répartition de l'ensemble des points d'analyse. Tous les points jaunes, je ne sais pas s'ils sont très visibles, correspondent aux structures spécialisées équines. Les cinq groupes, qu'ils soient centre-équestre, avec de la pension ou de l'élevage, on les a regroupés dans un même paquet d'élevages spécialisés. Et vous voyez que très rares sont les points jaunes qui dépassent la barre des 40 UGB par exploitation. Donc, on a, par rapport aux autres systèmes agricoles, une observation. Alors, on va trouver, il y a des explications, bien sûr. On ne conduit pas des chevaux de la même manière que des bovins. Donc, on n'a pas de conduite en l'eau, etc. Mais on voit quand même qu'en termes de productivité de la main d'oeuvre, on est sur des niveaux très différents entre les exploitations de diversification équine avec d'autres activités agricoles et les systèmes spécialisés équines. Donc, cette dispersion de la main d'oeuvre, là, elle s'observe de la façon suivante. J'ai les systèmes diversifiés qui sont toujours positionnés sur le côté gauche de mon graphique. et j'ai les systèmes chevaux spécialisés sur la partie droite. Bon, ce n'est pas un scoop. On s'aperçoit que dans les centres équestres, on a une consommation ou une demande plutôt de main d'oeuvre plus importante. Dans les systèmes d'élevage, on est plutôt en moyenne dans notre échantillon. Il faut garder toute proportion. On est sur un échantillon de 200 exploitations réparties dans chacune de ces classes typologiques. Donc, on n'a quand même pas des échantillons très grands. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des tendances en termes de main d'oeuvre, avec plus ou moins de besoins selon le type de structure et l'orientation de la production de cette structure. L'autre élément qui nous paraissait intéressant de valoriser, puisqu'on a dit, bon, voilà, il y a beaucoup de chevaux, enfin, il y a peu de chevaux dans ces structures-là. Il y a plutôt pas mal de main d'oeuvre. On s'aperçoit aussi qu'il y a plutôt peu de surfaces valorisées. Donc, si on veut ramener une productivité à l'UGB, on a plutôt tendance à être pas très bon dans les systèmes chevaux. Si on la ramène à l'hectare, on n'est pas très bon non plus. On s'aperçoit qu'il y a effectivement peu de main d'oeuvre valorisées dans les systèmes spécialisés, alors que si je regarde sur la partie gauche de mon graphique, évidemment, quand j'ai des bovins ou des cultures, j'ai plus de surfaces valorisées. Bon, il ne faut pas en rester là. La productivité, elle peut s'exprimer de plein de façons. Mais c'est des moyens de lecture de la production quand même. Alors, peu d'UGB par unité de main d'oeuvre, c'est un peu la synthèse de ce qu'on vient de dire là sur la densité animale dans les élevages et la densité en main d'oeuvre. Il y a un rapport qui fait que, effectivement, la production de cheval, de chevaux, en l'occurrence, que ce soit des chevaux de sport, des chevaux de course ou de l'enseignement ou autre, nécessite de la main d'oeuvre, beaucoup plus que dans les systèmes diversifiés où on a des bovins. Où là, Jérôme le soulignait tout à l'heure, l'effet économie d'échelle par la conduite en lot. Ça nous amène à revenir sur le produit, mais cette fois-ci, le produit brut par travailleur dans chacune de ces structures-là. Et on peut observer un différentiel de 30 000 euros de produit brut par unité de main d'oeuvre totale. Donc, je fais le calcul à l'intérieur de ça de toutes les personnes qui travaillent sur l'exploitation, rémunérées ou non. Et puis, on s'aperçoit qu'effectivement, pour parler de cette notion de productivité ramenée à l'unité de main d'oeuvre, eh bien, on a une différence importante entre les systèmes dits spécialisés, qui sont tous ceux de droite, et les systèmes plutôt diversifiés. Oui, donc, on est sur un niveau d'à peu près 80 000 euros en moyenne pour les systèmes diversifiés et sur un niveau de 50 000 euros par unité de main d'oeuvre dans les systèmes spécialisés. Alors, productivité de la main d'oeuvre. Ensuite, une grande question qui revient très rapidement dans les débats avec les éleveurs concerne les ventes et le volume de ces ventes. On voit que dans nos systèmes, finalement, même spécialisés, le poids des ventes dans la constitution du produit est relativement mesuré autour de... Pour le système sur lequel les ventes représentent la part la plus importante, on doit être autour de 37 %. Donc, les raisons d'un produit de vente faible peuvent être soit les prix de vente, soit les effectifs vendus. Première observation, quand on regarde les prix de vente sur les selles français dans notre échantillon, et quand on les regarde par âge de vente des chevaux, on voit que, finalement, on est sur une faible progression des niveaux de vente. Donc, on va se situer autour de 7 000 à 8 000 euros à partir de 3 ans jusqu'aux 6-7 ans. Et on va se retrouver, après, dans une moyenne un peu plus haute dans les chevaux d'âge, mais avec une médiane qui est relativement basse, ce qui veut dire qu'on a ici à la fois les chevaux d'exception, mais aussi tous les chevaux qui n'ont pas trouvé leur marché dans les années précédentes et qui vont être, finalement, vendus à petit prix. Donc, finalement, une moyenne qui évolue peu avec l'âge des chevaux, contrairement à ce que l'on pourrait penser, puisqu'il devrait y avoir... Les coûts augmentent avec le temps sur le cheval, et on le voit dans nos approches de coûts de production, notamment, et, finalement, une faible évolution de ces prix de vente moyens. Autre façon de voir les choses, c'est la répartition de ces ventes. On a ici un effectif de 497 chevaux de sel vendus sur l'année en question. Le prix moyen est de 6 656 euros. Et, en fait, si j'enlève les deux chevaux vendus à plus de 100 000 euros, on retombe à une moyenne de 6 200 euros. Donc, vous voyez qu'en fait, ces moyennes, elles sont très sensibles aux chevaux d'exception qui peuvent venir constituer l'échantillon. et la médiane de cette population, en fait, la médiane de ces 497 chevaux vendus se situe autour de 3 918 euros. Ça veut dire que la moitié des chevaux est vendue en dessous de ce prix-là. Donc, effectivement, trois quarts des chevaux vendus à moins de 5 000 euros. Et je le répète, quand on fait actuellement des calculs de coût de production, 5 000 euros, c'est rarement le prix d'un coût de production observé. On est toujours, quasiment toujours, au-dessus de ce niveau-là. Donc, ça pose un rapport, ça pose une question entre prix de vente et coût de production de l'animal produit. L'autre question qui tourne autour de la vente, ce sont les effectifs vendus. Donc, si, attention, on n'est pas sur la même répartition des groupes. Le premier groupe est le groupe des élevages avec reproduction. C'est le groupe qui vend le plus de chevaux. Et, en fait, le nombre de chevaux vendus est limité à 5,5 en moyenne sur cet échantillon de 30 exploitations, dont, normalement, la vocation est la production, le naissage des chevaux, et donc la vente des chevaux. Donc, vous allez retrouver des prix moyens, faibles dans les catégories, dans les groupes de centres équestres, équins et cultures, équins et ovins. Même, on peut se demander quels sont les types de chevaux. On n'a pas pu l'analyser, qui sont produits sur ces niveaux de prix relativement bas, et autour des 7 000 euros, 6, 7 000 euros, et un peu plus de 8 000 dans le groupe des éleveurs avec reproduction, qui ont les prix de vente moyens, finalement, les plus élevés. Donc, peu d'animaux vendus dans nos structures sur des prix moyens qui restent, quand même, relativement modestes au regard des coûts de production observés. Alors, l'autre piste pour expliquer la faiblesse du produit, c'est le volume d'aide. On l'a déjà souligné quand on a regardé la composition des produits totaux par groupe, où je vous ai montré qu'on était de l'ordre de 25 % d'aide dans les produits totaux des exploitations diversifiées avec activité agricole, et on était à moins de 10 % dans les systèmes spécialisés. Quand on compare l'ensemble des structures spécialisées, qui est le petit histogramme ici, on se situe à autour de 7 500 euros en moyenne d'aide touchée par ces structures-là, alors que l'on est dans des proportions beaucoup plus importantes sur les structures agricoles plus classiques avec production équine. Ces aides ici perçues, ça va être, selon les cas, un petit peu de prime à l'herbe, un petit peu de DPU quand il y a eu une activité agricole, mais ce sont des proportions très très faibles sur ces volumes d'aides-là. On est plus dans des aides d'accompagnement de la production, aides aux rois menacés, parfois un peu d'ICHN, etc. Alors, donc, première observation, très forte différence. Et puis, on a tenté une petite comparaison en imaginant, en reprenant notre groupe de 30 exploitations élevage plus repro. Ces 30 exploitations ont 40 hectares et quasiment consacrent uniquement à la production à un bagère. Dans notre groupe de 30 exploitations, ce que l'on observe, c'est 3 700 euros, un peu plus de 3 700 euros d'aides composées d'aides équines. Alors, d'aides, on est sage, prime, passe, etc., modèles et allures que l'on a mis dans ce paquet d'aides spécifiques équines, plus un petit peu d'aides sur la surface fourragère qui sont des primes à l'herbe ou des primes liées à l'environnement ou à la conditionnalité. Donc, 3 700 en 66 euros. Et si on transpose cette structure d'exploitation sur un système bovin-laitant, un système vache à laitante de production de broutards, donc de production d'animaux maigres, eh bien, notre petit calcul nous amènerait à identifier à peu près 900 euros d'aides découplées animales qui seraient des anciennes primes à l'abattage ou des compléments extensifs sur quelques productions de mâles. Les aides découplées, c'est-à-dire les nouvelles DPU herbes, là, autour de 80 euros de l'hectare pour les 50 premiers hectares, 3 200 euros. Les primes vache à laitante pour 32 vaches et sa suite, à 200 euros la prime vache à laitante. Et puis, une PHAE qui, quand on est agriculteur en général, est perçue et demandée, donc, pour une hauteur de 3 400, 3 040 euros. Ce qui fait, en fait, un total dans un système à laitant autour de 13 000 euros contre 3 700 dans un système équin, c'est-à-dire une différence de 10 000 euros, ce qui représente à peu près 250 euros de l'hectare. Et j'anticipe peut-être un peu ce que va dire Philippe sur les DPU, mais c'est une des hypothèses de DPU moyenne dans une situation de convergence, notamment calculée en Normandie. Voilà. Donc, globalement, on a des systèmes qui sont très, très bien identifiés en termes de composition de produits. On arriverait presque à distribuer nos exploitations en regardant leur composition de produits dans une typologie assez fiable. Ce que l'on observe, c'est qu'on a une grande diversité de produits dans nos exploitations suivies, qu'elles soient liées à de la diversification de production en termes d'activité agricole ou en termes d'activité autour du cheval quand on est dans les systèmes spécialisés équins. L'autre observation forte, c'est qu'on est sur des dimensions économiques qui sont quand même très limitées. 138 exploitations qui ont moins de 100 000 euros de produits équins avec une moyenne finalement de 37 000 euros. c'est quand même le témoignage de dimensions économiques, de surfaces économiques très faibles. Donc on ne peut pas non plus trop étonner d'avoir après des difficultés de rémunération de la main d'oeuvre. Et puis une surprise quand même, c'est que dans le débat, c'est souvent les questions des ventes qui reviennent et en fait, on s'aperçoit que le poids de la vente dans la composition du produit reste relativement limité, même dans les systèmes spécialisés. Voilà. Alors la petite conclusion, point d'interrogation, c'est comment est-ce qu'on peut gagner de l'efficacité dans nos systèmes équins là, en valorisant au mieux les moyens de production. Les produits, d'abord, on l'a vu, on a soulevé quelques éléments qui peut-être nous apporteront, pour lesquels Philippe nous apportera des réponses tout à l'heure, mais notamment le différentiel d'aide qui peut exister entre ces systèmes là. Mais globalement, l'efficacité d'un système ou du système équin, elle est liée à ces produits qui vont être capables de rémunérer les moyens de production, notamment la main-d'oeuvre, si cette main-d'oeuvre a un niveau de productivité suffisant. Et que cette productivité puisse faire face aux charges et permettre aussi d'adapter le produit à son marché. Voilà. On vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements